Donc bienvenue à vous sur la suite du stream SL1 de Dark Souls 3 Alors comme d'habitude je vais vous demander un petit instant avant qu'on commence Juste le temps que je fasse 2-3 petits réglages Que je vérifie qu'on entende bien ma voix etc Et ensuite on est parti pour un petit stream On va normalement finir cette zone, battre le boss etc Alors ça je supprime Juste vérifier qu'on m'entende bien etc Et après on peut débuter Voilà faut juste que j'aille sur ma chaîne Pour pouvoir voir vos commentaires en direct etc Et après on continue Voilà donc là c'est en pause Bah écoutez c'est parti Donc re bienvenue à vous pour ceux qui étaient déjà là Et ceux qui viennent d'arriver Bienvenue à vous sur ce stream sur Dark Souls 3 Donc en SL1 Donc le SL1 c'est on reste niveau 1 du début à la fin Donc vous voyez là mon niveau est à droite il y a écrit 1 Donc j'ai 10 de partout C'est ce qui montre voilà en voyant ça Et les 10 de partout en bas on montre bien qu'on est resté niveau 1 Donc j'avais fait un premier stream tout à l'heure qui est maintenant disponible en rediff sur ma chaîne YouTube Où on avait fait le début de la première zone Le didacticiel et on avait un peu fouillé un peu ici Là on va aller sauver Grena vu que j'ai récupéré la clé pour le sauver Et on va se diriger vers le boss de cette zone là J'ai entre temps aussi augmenté ma hache Ah bah même pas c'était à la fin du premier stream J'ai mis ma hache à plus 2 Donc je vous montre rapidement voilà H de guerre abyssale à plus 2 Donc on continuera un peu avec cette arme en attendant de trouver autre chose Quand j'aurai une épée longue je pense que je me ferai une épée longue de feu Ou une épée longue brute Je sais pas on verra bien Pour le moment je sais pas trop encore Alors ça c'est bon Donc là on va aller sauver Grena Alors je regarde en même temps s'il y a des commentaires Voilà là il y en a pas Ah j'ai essayé quelqu'un derrière moi Ouais je l'avais oublié lui Voilà vaut mieux le tuer on sait jamais Pas prendre de risque Quand on entend un bruit vaut mieux Vaut mieux être trop prudent que pas assez Parce que si on laisse dans notre dos qu'on fait pas gaffe Bah forcément quand il va venir Lui il va pas attendre que vous retournez Pour vous attaquer Donc là il y a Grena On va juste hop passer les dialogues Accepter voilà Et donc là il nous a rejoint à l'iche-feu Et moi je vais équiper son anneau Donc là cet anneau là il servira à me sauver la vie Enfin quand ma vie sera basse Ça permettra d'avoir plus de défense physique Sachant que là j'ai jamais pensé à regarder Ah ouais on a que 82 de base avec le SL1 Parce qu'en fait pour augmenter vos résistances physiques Vous voyez là à droite Quand on change d'armure en fait ça change pas les résistances Dans ce physique Ça change uniquement l'absorption Je vais vous montrer rapidement Par exemple là voilà J'ai 3 pantalons Où est-ce que c'est voilà Vous voyez que j'ai 82 de défense physique VS frappe VS taille VS stock etc Si je change d'équipement Si je change d'équipement La défense reste la même Il n'y a que l'absorption qui change Par contre vos équipements vont quand même déterminer votre défense De base vous avez 48 quand vous êtes niveau 1 Et en fait à chaque fois que vous équipez quelque chose Ça va augmenter Mais c'est pas comment vous dire Vous voyez par exemple que je mette cette armure là Ou celle là je passe à 67 de partout C'est pas déterminé en fait par vos armures C'est déterminé par rapport Déjà il faut mettre des équipements pour que ça augmente Mais après si vous voulez augmenter vos résistances physiques Enfin les défenses physiques ou autres Il faut augmenter certaines stats Donc ici quand vous augmentez le niveau en bas à gauche Vitalité, mémoire, endurance etc Il y a certaines stats qui sont liées aux défenses physiques D'autres aux défenses magiques Par exemple je sais que la force et la vigueur Il me semble c'est celle qui augmente le plus vos défenses physiques Par contre l'intelligence ça augmente les défenses magiques Et la foi les défenses contre les ténèbres Après les autres ça ne les empêche pas de les augmenter aussi Mais à moindre mesure Par exemple si vous augmentez votre dextérité Ça va augmenter vos résistances physiques Mais moins que si c'était la force que vous augmentiez Donc si par exemple vous voulez vous faire un build On ne va pas le calculer lui Tiens tout à l'heure dans le premier stream Je vous ai dit que lui c'était un ennemi unique Qui ne réapparaissait pas Mais en fait si il réapparaît Vu qu'on l'a tué On l'a tué la première fois Donc là on ne se fait plus trop chien Là normalement on a tout fait Alors ici à l'arbalestrier Lui je l'ai oublié Il m'a mis une flèche dans le dos Voilà et là normalement Si je dis pas de conneries On a tout fouillé là bas Non attendez J'ai un doute Est-ce que... Si si là où il y avait les chiens Ouais normalement on a tout fouillé Donc là on est bon pour aller voir Notre ami le gros en bas là Qui lui va certainement pas nous faire de cadeau Je suis curieux de voir C'est à partir de quand Que je vais commencer à me faire one shot En fait c'est cet ennemi là Vous voyez lui Enfin c'est pas lui Mais c'est un comme lui Qui nous attend un peu plus loin Ouais je vous disais Je suis curieux de voir Quand est-ce que... Quand est-ce que je vais commencer A me faire one shot En fait par les ennemis de base Enfin je pense que là Avec le peu de vie que j'ai Peu à chaque fois Une fois ça me tue Ou peut-être Voilà ce coup là Ça se trouve celui là Il one shot Ou celui là éventuellement C'est quand même un gros coup Bon il m'a rien lâché Lui il peut vous lâcher Ça a elbarde Dès le début du jeu Vous pouvez la voir Même si elle demande Je crois 28 en force Ou je sais plus combien C'est énorme Mais enfin pour le début surtout Mais ça reste une bonne arme Il peut peut-être aussi Vous lâcher des braises Je suis pas sûr Je crois qu'il peut donner des braises Et peut-être des fragments de titanite Ou autre chose Je sais plus trop Donc là on a récupéré La rapière Que je ne peux pas équiper Je crois Ouais elle est là Faut 12 en dextérité Donc pour le moment C'est mort On verra plus tard Avec les anneaux Etc Là après Il n'y a plus rien à récupérer Il me semble Ici on va pas tarder À arriver au chemin Qui mène au premier boss Enfin en tout cas Au boss de cette zone là C'est pas vraiment le premier Vu qu'on On a fait le boss du diso acticiel avant Je vais juste avant Activer un raccourci Faire le ménage Récupérer des petits objets Et puis ensuite On ira se faire le boss Ah oui Là il y a un objet Avec il me semble Ah non il n'y a pas d'ennemi Mais voilà Hop Un objet à récupérer ici L'anneau sacrificiel Que je n'équiperai pas C'est un anneau Qui sert uniquement À pas perdre d'âme En cas où vous mourrez Mais de toute façon On s'en fout des âmes Maintenant Vu que je reste SL1 Je ne compte pas Augmenter de niveau Enfin si les âmes Vont me servir À acheter des équipements Etc Mais voilà quoi Ça ne servira pas À level up Etc Donc là Ouais On va passer par là On va aller activer Le raccourci en haut Alors ici Je ne vais pas Prendre trop de risques Là il y a un objet A récupérer Ici Voilà Lui on va se le faire À la magie Parce que lui Quand on s'approche de lui En fait il y a plein d'ennemis Qui apparaissent d'un coup Et je crois que c'est lui Le plus dangereux Les autres Ce ne sont pas Des ennemis super forts C'est juste que Comme ils viennent En grand nombre Voilà Bon là j'ai eu de la chance J'ai tapé une fois J'en ai tué deux Une fois dans le vide Et le troisième coup J'en ai tué deux autres Là On va prendre la torche Je ne sais plus du tout S'il y a quelque chose Ou pas ici Voilà Plein de roulades Comme d'hab Voilà On finit le taf Toujours bien Ça ne sert à rien Mais bon J'ai un délire Avec les souls Depuis des mons souls Faire des roulades Pour péter les tonneaux Etc C'est tellement marrant Ça ne sert à rien Il n'y a jamais rien A récupérer C'est une sorte de rituel Quand on commence Il faut s'arrêter Vous voyez là Je n'ai pas commencé Donc je peux les laisser Mais si j'aurais commencé A les péter J'aurais tout fait A la roulade Jusqu'au bout Donc là On va aller par là Et donc on est revenu Au tout début De cette première zone Avec le premier feu de camp Juste à côté Donc on va aller s'asseoir A ce feu de camp là Pour récupérer déjà des fioles Et pour Comment dire Pour reprendre ma vie Et puis en même temps Ça me servira de raccourci Au cas où je meurs Ce qui risque d'arriver Je recommencerai juste à côté De ce raccourci Et donc je serai plus près De la suite du jeu Voilà Donc lui il est mort Là il y a un gros chien Normalement Ah bah voilà Il arrive Voilà je vais juste Me mettre à l'abri De l'arbalestrier Juste là Et voilà J'aurais dû aussi utiliser Je suis con J'ai récupéré tout à l'heure Un fragment de fiole d'astuce Et je n'ai pas pensé A l'utiliser Quand j'étais à l'icheveux Bon bah là Je ne vais pas retourner A l'icheveux Pour utiliser juste ça Ça serait con Ça va me faire Deux temps de chargement Pour rien Mais bon On va continuer comme ça Puis j'aurais aussi dû Enlever cette fiole là Vous voyez la fiole de mana Vu que je ne joue pas trop A la magie J'aurais dû la virer Et garder une fiole de vie Surtout qu'en étant SL1 On a énormément besoin de ça Mais bon Ce n'est pas très très grave Je pense que pour le premier boss Sans vouloir me la raconter Je pense que c'est gérable Ok j'ai tué aussi celui-là Bon bah attendez Par contre j'ai fait le con Je me suis pris trop de dégâts là On va aller se rasseoir au feu Je vais essayer de passer Sans calculer les chiens Là Il y a l'arbre à l'estrier Ouais on peut passer Juste ici Voilà on se laisse tomber là On tombe aussi ici Et puis lui On n'est pas obligé de le tuer Je peux aller directement Dans l'ascenseur Mais bon on ne sait jamais Je ne préfère pas prendre de risques Ça m'est déjà arrivé en fait De me faire troller En fait d'arriver en courant ici L'ascenseur n'était pas là en fait Parce qu'il était plus bas J'étais mort en fait En l'utilisant un peu avant Et du coup en voulant venir à fond ici Lui il était dans mon dos En fait il n'y avait pas l'ascenseur Et j'étais bloqué entre le vide Et cette année là Avec sa hache Donc ce n'est pas très très pratique Bon bah attendez On va se les faire Voilà Une dernière On va juste lui mettre une magie Voilà Il est mort Et on continue Voilà Alors là Il y a un objet ici Là on va faire le ménage en fait Avant d'aller se faire le premier boss On va d'abord aller à gauche Parler à la vieille femme Là On va tuer tous les ennemis Récupérer ce qu'il y a à récupérer Etc Et ensuite on ira se faire le boss Si j'ai assez de potions Si je n'en ai pas assez Au pire je reviens vite fait Sur mes pas J'active un feu de camp Et voilà Je fais ça juste pour la Pour l'aggro lui Quoique non C'est celui au boucle Ah non Putain C'est celui à la lance Ouais Putain c'est chaud Voilà On se soigne à ce moment là Voilà En prenant en fait Notre arme à deux mains C'est beaucoup plus pratique Contre ceux là Parce que pendant qu'ils Tantent avec leur bouclier Notre arme en fait Elle ricoche pas dessus Donc on peut On peut quand même Continuer à taper Jusqu'à ce que leur garde Se casse Ou jusqu'à ce qu'ils essayent De lever la main Pour vous attaquer Ouh là là J'ai raté Ouais Bon bah finalement Je vais tous les buter Mais je reviendrai Au Je reviendrai vite fait Au feu Poucée ultra Et puis là Je me fais troller Et voilà Putain Mon dieu J'ai plus du tout De vie en plus Bon c'est pas grave On va continuer quand même Bon je pense que Si c'est celui A l'épée Oh J'ai récupéré une fiole Yes Voilà Il est juste là Et c'est un à l'épée Donc si je rate pas Mon putain de contre Normalement je le one shot Voilà c'est pas là C'est là Voilà En fait à chaque fois Je bloque un premier coup Et je contre le deuxième Sauf que je sais le faire Que sur deux de leur combo A ces chevaliers Là je sais pas le faire Sur tous leurs coups Alors je vois qu'il y a Un peu plus de monde Là sur le stream Je vais jeter un coup d'oeil Au commentaire Non toujours pas Ok bon bah on va continuer Euh Ouais Là il y a celui Qui boeuf son arme Lui c'est Attendez On va d'abord aller parler A la vieille Pour récupérer vite fait Le serment de la voix bleue Et la bannière Voilà Voilà Ce serment là Il me servira au cas où Quoique je devrais peut-être Pas le mettre Mais bon Si si je veux le mettre Quand même Au cas où je me fais envahir En fait ça pourra m'envoyer Une sentinelle bleue Pour m'aider Ou un serviteur De la lune noire Mais bon ça m'étonnerait Qu'il y ait des serviteurs De la lune noire En SL1 Avec des armes à bas niveau Pour pouvoir me rejoindre là Mais bon J'aime raffiner Ça c'est pas mal Pour mettre vos armes Si vous avez Il me semble Un build d'extérité C'est ce genre d'arme là Qu'il faut utiliser Alors Ensuite Où est-ce qu'on peut Aller Bah là j'ai tout fait Normalement Il reste plus qu'à aller en basse Faire le boss Mais bon là J'ai zéro potion On va quand même Juste aller tuer Tous ses ennemis Et ce que je vais faire C'est que je vais retourner À l'îcheveux Comme ça je vais changer Mes potions Etc On va parler à Grena Vite fait pour voir Ce qu'il a à vendre Qu'est-ce que je peux faire d'autre Bah je vais récupérer Déjà de la vie Etc Avant le boss Parce que là Vous vous en doutez Qu'en SL1 Sans potions Ça va être compliqué Et puis ensuite On revient ici En se faisant le boss On ira directement au boss J'irai pas refaire Tous les chevaliers Qu'il y avait en haut Ça servira à rien Ça va me faire perdre du temps Et peut-être même Des potions Plus qu'autre chose Donc on va continuer Directement sur le boss Juste après Est-ce que j'ai assez Pour mettre mon arme Non J'ai que trois trucs Alors qu'est-ce que je voulais faire Ah oui voilà D'abord Les fragments de fioles Et le Et la fiole de vie Alors Allouer Voilà On va faire ça Déjà ça va augmenter Mon pourcentage de chance D'y arriver Avoir quatre fioles C'est toujours mieux Que d'en avoir trois Après Bah après c'est tout Il me semble que là Il n'y a rien d'autre à faire On va juste virer Hop La potion de mana Sert à rien Là Qu'est-ce qu'il y avait à acheter Avec elle Tac 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 Normalement A part des bombes Rien On va aller voir Grena Je crois qu'il me vend Je crois que pour le moment Grena Il ne vendra rien Il me semble qu'il faille Lui donner l'or De l'oréta Je crois Pour qu'il puisse nous vendre Quelque chose Mais j'ai un doute Ouais non c'est bon Il peut nous vendre des choses Ah bah là ça tombe bien Il a une épée Oh oui Il a une épée longue Que je vais sûrement Ouais je pense que Je peux même prendre une lance Ah le fameux bouclier Ah merde il faut 12 Oh Donc pour le moment Le meilleur bouclier C'est soit celui que j'ai Soit celui-là Celui que j'ai il a 85 De résistance physique Celui-là il a 86 Bon on n'est pas à 1% près Donc on s'en fout Surtout que je ne vais pas mettre 1000 âmes là-dedans Alors que je dois faire des économies L'arbalète Ah l'arbalète Il ne faut que 10 en force Donc ça c'est pas mal Peut-être que j'en utiliserai un plus tard Donc ce que je vais faire Là je vais juste acheter Une épée longue Là il me reste 5000 Est-ce que Ouais je vais acheter l'épée longue Je vais aller juste La mettre en feu Et on va pouvoir continuer Alors désolé pour la petite coupure Donc quoi je vous disais J'ai pris l'épée longue Je vais aller juste la mettre Attendez on va parler à lui Bon au pire je la mettrai en feu Et il y a plus un après Ça ne sert à rien pour le moment On va aller continuer directement Hop Donc là on retourne au premier feu Ça ne sert à rien d'aller au deuxième Puisqu'on a activé le raccourci Depuis le premier Qui nous ramène Quasiment au boss Et on va continuer Moi je pense que c'est l'épée longue Que je montrais après En feu ou en brut Enfin je ne sais pas trop Encore on verra après Mais j'utiliserai Vu que j'aime bien cette arme là Ok l'autre chien ne m'a pas vu Et lui On va lui mettre une attaque Une attaque sautée Ok là on va réactiver le Merde Alors on va activer le levier Attendez deux Voilà bon bah C'est reparti Alors attendez Le casque est bien branché Ouais c'est bon Allez on va les tuer Ok 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 des carreaux Alors là on peut se laisser Je ne voulais jamais montrer Je crois ni dans ce stream Ni dans celui d'avant Mais ici voilà Il me semble que c'est là On peut se laisser tomber Sur la En contrebas là Juste en dessous En fait ça vous ramène Quasiment au boss Vous voyez que l'entrée du boss Est là bas là On va juste perdre un peu de vie En se laissant tomber Je crois juste la première fois Et après on n'en perd pas Et ça nous évite de passer Par là où il y a tous les chevaliers Etc Mais bon ce qu'on va faire Nous on va essayer d'arriver au boss Avec le plus de vie possible Donc là On passe par les chevaliers Mais on va surtout pas les aggro Voilà On les calcule pas Là je vais juste tuer Il est là L'arbalestrier Les deux on n'est pas obligé de les tuer Les deux qu'il y a là Mais bon On va se les faire quand même Au cas où Normalement ils nous suivent pas Si on va au boss Ils passent pas le Ils passent pas la porte Ce que je vais faire Ah oui Vu que je suis en état de Voilà Je vais équiper une braise En fait quand le boss me mettra un coup Au lieu de me soigner Avec une fiole d'estu Je me remettrai toute ma vie Directement en utilisant une braise Quoique j'aurais peut-être Du prendre une arme en feu Contre lui Parce que je crois que lui Le feu Ça lui fait vraiment masse de dégâts C'est la forme de dégâts C'est la même et voilà donc contre vord de la vallée boréale ah ouais merde il faut que je prenne mon arme à deux mains voilà pour lui faire beaucoup plus de dégâts vu que là à une main j'ai pas les stats requis pour et là c'est pas un ennemi comme les autres ou là non j'aurais pas le temps de je voulais me soigner à la quoique aussi là je peux le faire je peux user une braise maintenant voilà je crois que le truc le plus chiant c'est son attaque où il court un bon là ça va je les tuer voilà donc là on l'a eu hop on a vite fait activer le feu je vais pas m'asseoir au feu ça sert à rien vu qu'il y en a un autre juste après d'ailleurs je vais même boire une potion de toute façon avec le prochain feu on va tout récupérer et là on peut aller planter la bannière voilà ici c'est la bannière alors il y a fredon qui me dit tiens j'ai eu un patch sur pc hier je lance aujourd'hui le jeu et c'est devenu une vraie purge des micro freeze de merde un frame rate plus au top sous frotteux et des chargements plus longs que ça ne tournait nickel avant alors que ça tournait nickel avant suis-je le seul à connaître cette mésaventure ou pas à je sais pas du tout fredon moi je joue sur ps4 là et nous on n'a pas eu de mise à jour hier donc le patch que tu as téléchargé l'acteur installé ou alors c'est un ancien peut-être tu n'avais pas encore mis à jour ton jeu ou alors peut-être que sur pc c'est différente sur console puisque sur console là on n'a pas eu de mise à jour depuis un depuis un petit moment donc je sais pas du tout n'hésite pas à voir peut-être sur des forums ou autre je sais pas sur steam sur les forums de steam peut-être que quelqu'un pourra plus t'aider en tout cas moi je peux pas du tout t'aider là dessus vu que j'ai pas j'ai pas le jeu sur pc voilà il ya un objet voilà on va continuer sur cette zone par contre on n'aura peut-être pas le temps enfin sûrement pas le temps même de faire tout ou toute cette zone dans ce stream là parce que là il est 22h20 à peu près et moi je vais streamer jusqu'à à peu près 23 heures après je devrais faire une coupure peut-être que je reviendrai après on continuera encore mais en tout cas là c'est sûr à 23 heures pile poil je devrais couper on va essayer quand même de découvrir pas mal un bon bout de cette zone parce qu'elle est quand même assez grande voilà ah ben je vais vous montrer ce que je vous ai dit avec le feu attendez on va juste tuer lui d'abord voilà regardez celui là je vais lui mettre un coup avec la torche et on va le voir se tordre de douleur au sol je crois je vous l'avais montré dans un banon il ne fait pas là peut-être c'est uniquement avec une arme de feu d'amitié qui fait ce sale putain de chien ah ah voilà là il le fait vous voyez voilà il me semble que je voulais montrer déjà dans mon premier stream avec le chevalier là où j'avais l'épée de feu tout simplement une épée longue de feu ah j'ai pas pensé à activer merde bon spara vient un autre feu de camp juste juste plus loin j'avais pas pensé à utiliser le feu au dessus pour récupérer toutes mes fioles voilà foutu chien ok le crâne élégant alors là il ya un pnj ici et je crois qu'il ya un objet aussi à récupérer quelque part par là ah il est là bas l'objet voilà des eaux du retour bas ça tombe bien en plus j'en avais plus du tout et le pnj et il est où à il est là je crois ouais voilà donc ça c'est yoël de l'ondor qui nous a rejoint aussi à au sanctuaire de l'icheux par contre ce pnj là là je pourrais pas faire sa quête en fait faut en mourant un certain nombre de fois il vous accorde à chaque fois un niveau gratuit vous permet d'augmenter le niveau gratuitement et sauf que ça vous met des marques noires pour vous maudire etc et bah vu que là le but c'est de rester sl1 bah je pourrais pas gratter les niveaux gratuitement et pour faire sa quête à lui il faut absolument prendre cinq niveaux gratuitement alors il ya équipes qui dit j'ai eu le même problème du coup j'ai rien j'ai réinstallé windows salut xd salut équipes à tu as eu le souci comme c'est qui qui m'a dit ça c'est sur gameq c'est fredon qui a eu le souci des frises etc et là et tu as carrément réinstallé windows mais mais la équipe avec ton le windows réinstallé ça fonctionne ou pas ou tu as toujours ce souci n'hésite pas à me dire ça en commentaire comme ça moi je pourrais le dire dans le micro et fredon il saura à quoi faire mais bon après c'est un peu con s'il faut faire ça puisque tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas une copie de son de son windows tu vois il y en a qui ont le vrai bas ils ont acheté windows donc ils ont forcément leur copie avec la clé valable et c'est mais t'en as aussi plein qui ont déjà windows dans leur pc prêt à installer tu vois et je pense pas qu'ils puissent se réinstaller à volonté leur valeur windows alors là je fais juste voilà préparer ma torche parce qu'ici on va arriver voilà dans une zone un peu sombre et on va avoir besoin de s'éclairer pour repérer un peu les ennemis a des ennemis un peu planqué partout et il n'hésite pas à attendre que vous passiez des fois pour vous surprendre en fait pour arriver dans votre dos comme par exemple je vais essayer de vous en montrer un quand ils sont suspendus attendez là je vais juste faire tomber ça non juste que je fasse tomber cet objet là c'est l'os de loretta c'est ce que vous demande gréna en fait enfin il vous demande pas l'os mais il vous demande de retrouver cette fille et là on va récupérer un os donc on suppose qu'elle est morte tout simplement et ensuite bon ça va ça va continuer sa quête je vais essayer de réussir la quête à gréna je n'ai jamais réussi on verra peut-être que là l'outil katarina la sigward il réussira à le sauver voilà celui là est mort bon je sais pas par contre par où il est arrivé parce que tout à l'heure je suis passé il était pas là mais bon c'est pas très grave on va vous en montrer d'autres un jeu il y en a un regardé on a un là juste en dessous de moi il y en a un normalement un battant des lui ça y est il m'a repéré il a envie de se taper donc on va on va le tuer rapidement là il y en a un normalement suspendu à la voie là au niveau du mur voilà il a il se laisse tomber puis à suite droite aussi qui m'a tiré dessus là je sais pas si vous avez fait gaffe il ya un voilà il a encore tiré une deuxième fois vous voyez les deux pics à l'âme a maintenant 3 c'est lui qui les crachent avec une sarbacane donc eux ça va ils sont pas trop dangereux tant qu'ils ont des petites armes rapides par contre quand ils ont là il y en a un avec une flamberge je sais pas si on croise tout de suite mais je sais que plus tard dans le jeu il y en a un avec une flamberge et lui il fait super mal quand il vous touche en général ça fait votre barre de vie font très rapidement alors je vais lire ton commentaire vite fait et gibbs alors tu me dis pas tester alors pas encore tester en fait j'ai cru que ça venait de windows d'accord ok bon bah si jamais tu essayes et que tu vois que ça marche ou pas ben n'hésite pas n'hésite pas à me tenir au courant comme ça moi je pourrais remonter l'information au bas aux membres qui a eu le même problème que toi voilà là on va récupérer donc l'os de loretta donc c'est le cadavre qui est tombé là que j'ai fait tomber juste au dessus on va commencer à se faire ses ennemis là on va en profiter pour utiliser un peu la magie en tant qu'à faire voilà je fais ça en fait je mets deux boules enfin deux magies un coup d'ail pour éviter de gâcher de la main à point puisque le troisième à oua lui il a une grosse résistance magique le 5 j'envoie un troisième soir alors qu'il lui reste de pv bon lui est ce que je me soigne ou pas là non je pense que voilà trois coups pas plus d'ailleurs son arme à cette ennemis là est ultra pété pour le pvp si jamais vous faites du pvp la massue là fait quand vous la tenez à deux mains vous pouvez faire un r1 et directement l2 le battle art et ça prend en combo au lieu de faire deux fois r1 comme avec toutes les armes du jeu il ya certaines armes dont celle là qui peuvent faire un r1 et 1 1 l2 et ça enlève énormément plus de vie que de r1 voilà le pantalon d'ouvrier un deuxième fragment d'estu ça va c'est bien je vais encore avoir une fiole en plus ok une braise alors là il ya plusieurs fallait il ya deux choix soit je peux passer par le pont qui est là et là ça va me ramener en fait dans la suite de la zone tout simplement soit on va prendre le chemin que je vais prendre moi et en fait là on va récupérer je crois le serment solaire et de quelques objets de trois trucs bon et puis ça nous fera revenir normalement ici donc autant comme j'aime bien commencer par les cul de sac comme ça au moins on est sûr de revenir à cet endroit là et après on fait le vrai chemin voilà là on n'a plus de mana très bien ah voilà celui qui était là tout à l'heure j'ai pas calculé en fait il a fait tout le tour j'étais en train de le chercher eux c'est bien on peut en fait en faisant des roulades sur eux on annule leur attaque s'ils sont sur le point de vous attaquer en fait ça va aller ils vont bouger et puis ça allait faire vaciller en fait ils pourront pas vous frapper donc si vous voulez vous pouvez même vous amuser à faire que des roulades comme ça pour les empêcher de vous attaquer je regarde juste ici il ya quelque chose non il ya un tas de cadavres d'accord je crois que c'est là ouais il me semble que c'est ici qu'on va récupérer le le serment solaire une cuisine juste en dessous normalement normalement c'est peut-être pas encore là je dois confondre avec une autre maison je suis pas très sûr en fait voilà alors à ce qu'il y en a d'autres bon ça c'est pour aller en dessous on va juste prendre le chemin normal nous je crois qu'on n'a pas besoin de on n'est pas obligé de se laisser tomber par là ah si on est obligé ok c'était où voilà c'est là et donc là on récupère ici une médaille de guerriers solaires et là de la fiole d'estus merde la place pas ici qu'on récupère le ah non bah si voilà le guerrier solaire ouais bah c'est le serment solaire ok donc c'est pas une médaille je pensais que c'était une médaille solaire mais non vous voyez que là j'en ai pas des j'ai pas de médaille solaire ok très bien donc bah là on n'a plus qu'à ouvrir la porte on est de l'autre côté voilà là il y en a en fait j'aurais peut-être dû garder de la mana parce que vous voyez faut avoir une certaine distance en fait pour être sûr des touchés sans se faire avoir par contre ce qui est bien c'est que là je viens de tester la taxotée et ça marche putain le coup de chance voulait juste l'attaqué ça a fait ça a fait backstab en plus j'avais complètement oublié qu'ils allaient apparaître les petits nabos là alors hop donc la attaque sauter voilà il arrive quand même toucher voilà faut peut-être se mettre un peu plus loin voilà quand on est à la bonne distance on se fait pas avoir alors après où est-ce qu'on peut aller déjà ici ah je crois que là oui il y aura le match de loin qui va m'envoyer son son attaque de merde à distance là et je devrais m'occuper du gars à la fourche entre temps on va juste récupérer ici voilà une âme là en contrebas il n'y a plus rien ouais ce que je vais faire on va les aggro avec des bombes voilà le premier enfin il n'y a même plus besoin de bombes là voilà on va le laisser comme ça voilà ce que vous voyez là il ya la magie qui arrive sur moi bon heureusement là il ya le décor qui la bloque mais on doit se faire le qu'on doit esquiver les magies tout en se tapant contre là c'est pas pratique après c'est pas un truc super dur mais bon je vous ai dit vu qu'on est en sl1 et que il faut la jouer safe on va la jouer safe on va mettre toutes nos chances de nos côtés en prenant le moins de risques possible il n'y a rien ouais il n'y a rien du tout ok là je vais me mettre là voilà quand on entend la magie éclaté on vient ici là ça va attirer un ennemi et là on revient là comme ça là encore une des magiques éclatent lui nous a vu un donc de toute façon il va nous suivre et là on peut par exemple rentrer ici et l'attendre merde j'ai récupéré le fouet et je vais juste voir est ce que je pourrais l'utiliser puisque le fouet c'est 14 en dexte en fait je pourrais l'utiliser si je mets l'anneau qui rajoute de la dexte parce que le fouet c'est pas mal ça a une bonne portée ça frappe pas trop trop lentement et quoi que niveau dégâts c'est vrai que c'est pas c'est pas la joie quoi sauf si on le met en brut enfin en brut en feu etc là ça peut monter haut mais c'est pas vu que j'ai pas de dextérité façon j'ai pas le choix ça sera soit brut soit feu je sais pas on verra peut-être l'utiliserait on verra bien ici il me semble qu'il n'y a rien sa magie elle éclatait contre le mur là il ya l'échelle pour aller en haut et battre contre ce monstre de merde et ici il me semble rigole bien rigole ah 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 et là ça c'est juste un chemin en fait pour aller au feu de camp qui en bas et ouais on va on va d'abord aller se faire la nuit du dessus or bas c'est bien elle est descendue tant mieux voilà trois coups seulement attendez je vais pas prendre de risques 1 parce que en plus ce putain d'ennemi frappe très fort et ben putain franchement là je sais pas qui a fait son sa voix mais chapeau à la doubleuse à bravo a vraiment une voix énervante le truc en plus elle vous nargue à faire que de rire donc là je vais aller où elle était un au dessus pour récupérer vite fait je crois qu'il ya un ou deux objets je vais regarder en même temps les commentaires hop mais tu es un putain de mazo toi ouais choupiloutre j'aime bien j'aime bien encore là ça va je trouve que j'ai pas j'ai pas fait de fail ou peu sur celui sur ce stream là le second mais sur le premier si tu vas voir la rediff sur la chaîne youtube tu vas en voir du fait il y en a pas qu'un ou deux il y en a pas mal surtout surtout contre le lézard de cristal au début ou contre le samouraï alors là hop on passe par là oh putain c'est vrai qu'il ya lui qui nous envahit quand on est en braise putain j'ai plus de potions en plus or les trolls ah mais non c'est bon il est là bas ce que je vais faire c'est que je vais d'abord aller activer le feu en fait si je vais le voir là tout de suite c'est trop risqué parce que il peut me une moindre shot avec le petit qui me reste les stats de merde que j'ai et c'est alors que si je fais ça ouais je vais sauter là ici là je vais récupérer l'objet le lézard de cristal il va se barrer on s'en fout on le laisse partir je le tuerai plus tard et là en fait en passant par là hop j'arrive directement au feu de camp et là au moins je récupère à quoi que non je pourrais pas récupérer mes potions parce que comme il m'a envahi en fait ah si quoi je peux m'asseoir à l'heure qui m'a envahi c'est marrant ça je savais pas du tout bon ben on va pouvoir aller se le faire juste avant est-ce que là ouais non impossible d'ouvrir de ce côté très bien ah d'accord ouais quand je suis allé m'asseoir au feu en fait ça l'a renvoyé dans son je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça avec les les invasions de de pnj bon ben là maintenant on va devrait pouvoir se le faire sauf que je vais pas me le faire en même temps que le gars avec sa scie là bas on fait chaque chaque chose en son temps attendez je vais juste tirer hop voilà la torche ouais vas-y fais là voilà ça c'est bien comme ça tu perds plein de vie oh merde il s'est une grosse parave si il se soigne de toute façon lui peut se soigner de plusieurs façons il a la potion il a aussi là la pyro voilà c'est sa deuxième potion normalement il en a plus après celle là voilà vous voyez que là il a essayé de se soigner à nouveau mais comme voilà il faut surtout pas que je le fasse tomber dans le vide puisque je crois qu'il lâche quelque chose j'ai un doute mais bon dans on sait jamais voilà donc là combien est ce qui va donner d'âme qu'est ce qu'il lâche alors un vertèbre carcan normal ah oui 3000 âmes et je crois voilà un vertèbre carcan d'accord dont en fait j'aurais pu le faire tomber dans le vide puisque le vertèbre carcan j'ai pas eu à le ramasser en fait il l'a fait tomber enfin il l'a lâché directement dans sa tombe dans votre inventaire cet ennemi là ce qui est chaud avec lui c'est qu'on peut pas le backstab et il est assez agressif par contre il est con voilà il ya ça aussi c'est que c'est un ennemi très bête donc là ça s'amène au premier boss mais enfin au premier boss au boss de cette zone on va pas y aller tout de suite parce qu'il reste encore plein de choses qu'on n'a pas fait il ya le chemin qui mène aux égouts il ya le il ya un truc par rapport à attendez je vais vous montrer ça ça va être drôle je crois que vous l'avez pas montré en plus dans mon premier stream mais regardez bien hop voilà regardez bien et c'est où déjà presque je la vois pas sa tour à oui voilà faut bien regarder par là il ya un géant là vous voyez au centre c'est golf c'était le géant qui avait dans le dlc de dark souls 1 il a un putain d'arc géant et il tire sur tout ce qui bouge et donc là regardez quand je vais m'approcher essayer de voir quand même on peut le quand on regarde comme ça j'ai pas besoin vraiment de regarder avec le jumel on peut le voir bouger de temps en temps pour enfin on peut voir en tout cas tirer ses flèches et voilà regardez sa flèche arrive boum là la deuxième elle est aussi pour eux mais au bout d'un moment en fait il va si je m'approche encore il va en envoyer une elle sera pour moi regardez voilà vous la voyez arriver là la flèche et en plus putain l'enculé c'est des flèches à tête chercheuse vous avez vu qu'elle n'est pas elle a pas putain il continue même qu'on va là son sa flèche en fait vous suit un peu bas c'est un peu comme les flèches des arbres et des des archers ou arbalestrier dans dans les précédents soul je crois que dans celui là les flèches elles sont plus trop à tête chercheuse sur les ennemis normaux mais sur en tout cas lui sa flèche vous avez bien vu qu'elle m'a suivi donc on va pas aller tout de suite au boss on va revenir je vais peut-être me téléporter attendez je réfléchis normalement ici on a tout on a tout fait par là je crois donc pas non je crois pas attendez ah mais vu que je me suis assis au feu ici ça breb c'est pas grave ça a ressuscité tout le monde mais bon ça fera de l'xp tant pis 1 en plus j'ai pas à tous les tuer vu que là il y en a certains par exemple la vieille en haut à descendre à pain c'est pas très grave voilà lui il est mort là ça faut se mettre à la bonne distance voilà comme par hasard moi je vous la bonne distance mais je suis pas du tout à la bonne là non plus et là non plus qui m'a touché va putain c'est ma journée aujourd'hui heureusement que ça fait pas encore de trop gros dégâts ben oui mais oui et puis quoi encore c'est pas possible tant de faire enchaîner comme ça par ses ses petits amis de merde putain c'est pas vrai bon c'est pas très grave on va revenir là j'espère que je vais pas perdre mes 16000 âmes je vais équiper l'anneau vous voyez que là l'anneau sacrificial faut l'équipe et je l'aurais pas mis je le mettais pas en temps normal j'en avais pas spécialement besoin mais là j'ai pas envie de perdre mes âmes donc là si je crève bas au moins disparaîtront pas celles qui sont au sol ça me fait un peu chier puisque je vais devoir utiliser une braise enfin pas tout de suite en tout cas pour le boss est bon c'est pas très grave écoutez on va y arriver qu'on va continuer façon quand on fait ce genre de run faut s'y attendre à la mort un peu elle peut surgir n'importe quand et parfois des manières les plus bêtes qui soit comme là vous avez vu je me suis fait fumer par un par de ces deux ennemis à la con alors que en temps normal jamais ils m'auraient eu quoi on va même voilà bon ben elle on peut la laisser là maintenant voilà je me mets juste une fois ici pour que sa magie ne me touche pas avouer quand on l'entend faire eux c'est que vous ça et sa magie va partir ah ben voilà mes 16000 âmes elles sont là vous savez quoi merde on va pas se faire chier franchement contre ses ennemis de merde j'ai pas envie j'ai envie d'avoir tous mes points de vie quand j'arrive le plus loin possible en fait avec toute ma vie voilà on va pas perdre de temps avec eux le risque zéro voilà et là hop voilà vengeance ah mais là du coup ouais la fiole la soupe d'accuses apparaît qu'on s'assoit un feu de camp donc ça nous refait un peu de vie gratuitement on pourra pas cracher dessus on l'apprend ouais d'ailleurs il y en a d'autres à moment du jeu je crois qu'on en trouve au total peut-être trois ou quatre dans tout le jeu c'est sympa vaut mieux ça que que boire vos propres fioles là il ya un objet que j'avais pas pris voilà plus un fragment ça fait du bien les gants des ouvriers même s'ils me servirent ou pas on va les prendre pour la pour la collection on va essayer de récupérer un max d'objets etc je regarde juste mes trucs voilà j'en ai 6 donc là normalement c'est bon mon arme je pourrais la mettre à plus 3 puisqu'il faut au total 12 pierres il en faut 2 ensuite 4 ensuite 6 et là la hache j'ai déjà donné 2 et 4 donc là maintenant il m'en faut plus que 6 et je les ai je me rappelle plus du tout d'ici il y a quelque chose là ou pas ah non mais ça ça ramène juste en dessous ça ramène voilà les deux cons qui sont qui m'ont tué tout à l'heure là ces deux là en fait ils se sont laissés tomber du dessus d'accord donc là on va pouvoir prendre le chemin du pont tout à l'heure le chemin je vous avais dit qu'il y avait deux routes celle du pont qui ramené au boss et puis celle là qui ramené un cul-de-sac en fait je me suis trompé elle ramené pas du tout un cul-de-sac celle qu'on a pris vu qu'elle nous ramène aussi au boss et on va continuer tout simplement là voilà on va pas retourner se faire tous les ennemis là où il ya le feu avec la magicienne à ici à chaque fois je me fais avoir compris pour rouler en avant en fait faut pas rouler faut pas rouler en arrière parce que le cocktail molotov qui balance regarder voilà comme par hasard quand je vous dis ça il ne fait plus bon tant pis c'est pas très grave alors ici un petit chemin annexe ça on va le faire on va récupérer un serment le serment des thanatophiles vous avez vu le le pnj qui m'a envahi en violet on va récupérer son serment on va d'abord aller là en bas bah il n'y a rien ok j'ai failli encore crever contre ces cons mais sérieux bon plus du tout de potion alors que je vous explique là et là soyez bien attentif si vous voulez serment ça c'est pas un monstre on dirait un monstre ça fait penser au monstre qu'on a vu un peu plus tôt qui faisait semblant de pas bouger et qui m'attaquait d'un coup en fait c'est un pnj à qui on doit parler et lui une fois qu'on lui a parlé on peut rejoindre un autre pnj donc derrière la grille que vous voyez là je vais devoir me laisser tomber du dessus on pourra rejoindre un serment alors faites attention si vous faites pas ça maintenant si vous tuez le boss qui nous attend là l'arbre vous pourrez plus faire ça vous serez bon pour le pas spécialement pour le ng plus mais en tout cas pour une autre quête lié à un autre pnj si vous voulez avoir ce serment et très honnêtement vaut mieux le faire maintenant que qu'avec l'autre pnj parce que l'autre pnj vous pouvez le rater aussi si vous rejoignez vous un autre serment donc ça peut être très très vite casse couille donc vaut mieux faire ça alors si je me laisse descendre ici est-ce que je peux remonter parce que là il y a un objet là oui on peut vu qu'on sera de l'autre côté oh le troll on peut pas oh mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée à la con moi de oh la la bon c'est pas grave je vais vous le montrer un peu plus tard il y a un feu de camp juste là en bas au pire ce que je vais faire c'est que voilà eux ils vont jeter leur cocktail molotov ici voilà voilà pour tuer ceux là faut que je me laisse descendre sauf que là avec le peu de vie que j'ai mais merde avec le peu de vie que j'ai je vais sûrement crever bon ben on utilise une braise il n'y a pas le choix voilà ça me remet toute ma vie là au moins je suis sûr de survivre quoi que je vais pas prendre voilà on va faire ça je vais essayer de prendre le chemin normal je vais pas je vais pas sauter putain le troll mais là normalement on peut se laisser descendre il me semble un peu plus bas par là ou pas ben putain oh le con à la voix là je me suis voilà je suis condamné là si je me laisse tomber je vais sûrement crever c'est pas grave bon allez on le fait on s'en fout yes je suis pas mort il y a le feu de camp juste là voilà donc ce que je vais faire ouais on va s'asseoir déjà dans un premier temps ensuite faut que je revienne en arrière donc faut que je revienne au feu de camp camp des morts vivants c'est pas le stream à merci finale finaleuse merci à toi c'est un petit défi là que je me lance me suis dit vas-y j'ai déjà essayé ça sur les autres sous je l'avais fini sur le premier sur dark souls 1 je me suis dit on va tenter vu que j'ai déjà fini déjà deux fois là dark souls 3 je me suis dit allez on va tester on va mettre notre skill à l'épreuve on va voir bon pour le moment c'est assez moyen tu vois il y a des moments où je m'en sors bien d'autres pas ok un deuxième coup pour lui alors là faut que je me méfie de ceux à la sarbacane je n'ai d'où d'ailleurs le roi pas voilà il est là celui qui se laissait tomber là il ya celui là qui tombe en premier ok ils sont ils sont super habiles un cela ah bah j'ai eu leur capuche la capuche de la servitude je sais pas si on peut avoir tout leur set je sais qu'il ya en tout cas leur la hache on peut la capuche on peut et leur épée là quand ils l'ont la l'épée longue la flamberge on peut l'avoir aussi est ce que quelqu'un m'a suivi non très bien voilà et donc là on va retourner sur le niveau du chemin annexe là que vous avez montré sauf que cette fois ben on va on va aller au niveau du serment ouais que là mon arme à plus 2 elle les quasi one shot quand je la tiens à demain enfin de façon j'ai pas trop le choix là avec celle là mais si j'aurais pu la la mettre à plus trois je les aurais one shot à tous les coups oh là là mais quel idiot ah j'avais l'anneau oui c'est bon j'avais l'anneau sacrificiel d'équiper donc normalement je perds pas mes âmes enfin même si là c'est qu'on le perd maintenant en fait l'idéal avec stano c'est de le mettre quand on a déjà nos âmes au sol pour pouvoir aller les chercher sans en pouvant mourir une fois tranquillement un brou je me suis fait avoir bon tant pis on va continuer je vais utiliser une braise avant d'aller les voir là les petits nains franchement je sais pas comment ça se fait j'ai j'ai du mal contre eux mais j'oublie à chaque fois que le truc contre c'est de faire d'abord une roulade pour les faire vaciller et là où est ce qu'il est le je suis en train non c'est là celui qui se laisse tomber là quand je vais par là par où il est enfin où est ce qu'il se trouve cet enfoiré ah il est là vous voyez là en haut là en haut à droite bon allez laisse toi tomber et voilà bon de toute façon je pense je la mettrai dans peu de temps à plus trois mon art mais là ça sera déjà beaucoup plus simple contre eux alors là on avait dit qu'ici fallait se faire celui là ensuite on fait des roulades pour esquiver les tirs de sarbacane et c'est quoi lui comme ça se fait lui il a quasiment plus de vie ok il n'y en avait pas un autre non allez on y retourne je vais même user la braise maintenant on va pas prendre de risques voilà ça c'est fait alors attendez au cas où franchement non 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 si au cas où je vais activer le la porte qui a juste là même si c'est pas une bonne idée parce qu'il y aura encore ces petits nains de merde qui me causent tout le temps du des problèmes mais bon c'est pas très grave ouais bah suis à la flamberge il est là en plus je crois que c'est celui là où à lui faut le défoncer faut surtout pas laisser respirer il a et ça son épée la fait énormément de dégâts déjà de base donc imaginez-vous là en sachant que je suis sl1 c'est chaud donc là voilà on a ouvert la porte depuis l'autre côté là on va retourner là où je vous ai dit oh vous avez vu l'oiseau passer là je savais pas qu'il pouvait passer par là putain donc là ils vont être deux là bas faut juste que voilà il ou le deuxième a il est là voilà tombe dans le vide ça c'est bien il est pas mort je crois qu'il est juste tombé en dessous il va ouais il est juste tombé en dessous il va remonter je sais qu'il est pas mort parce que j'ai pas j'ai pas gagné d'âme à bas si là il est mort bon bah tant mieux ça fait un souci en moins voilà vous voyez l'ennemi avec une cage là bas c'est lui qu'on va devoir aller on va devoir rentrer dans sa cage en fait seul truc que je vais faire avancer je vais quand même reparler au monstre parce qu'on sait jamais parce que si je tombe de l'autre côté je peux pas remonter il me voilà très bien et j'ai fait le con ah non c'est bon on peut remonter par là voilà j'ai eu peur là voilà il est ici pnj et donc c'est là qu'on aura le voilà le serment des thanatophiles on l'aura grâce à ça donc là on parle à lui ensuite on part là et là on va pouvoir se laisser tomber de l'autre côté de la grille parce que j'ai beaucoup de vie ou ici c'est bon hop et là normalement l'ennemi on a juste à aller dans son dos à appuyer sur croix et ça nous donne accès au serment voilà ça c'est un truc ultra caché puisque si jamais lui vous le tuez ou si vous tuez le boss de cette zone si vous revenez là c'est mort vous pouvez pas rejoindre ce serment d'ailleurs c'est un serment que la plupart des joueurs ont raté lors de leur première partie un mois y compris je n'ai pas vu que je n'ai pas regardé guide ou autre je suis forcément passé à côté je puis j'ai essayé de l'attaquer tout simplement c'est normal c'est un monstre et donc là on va se retrouver là où il ya le pnj qui nous a attaqué tout à l'heure le spectre qui nous a envahi là le thanatophile celui qui était violet en fait le gars a balancé la cage là le monstre ici et il va nous attendre voilà vous le voit marcher un peu plus loin en fait il va nous donner accès à ce serment là en fait le serment des thanatophiles d'heure je vous montrerai je vais peut-être aller troller des dégâts en début de partie vite fait juste pour vous montrer l'utilité de ce serment et mais pas tout de suite parce que là voilà on arrive sur les 23 heures je vous avais dit que j'arrêterai le stream à 23 heures pile donc là je vais juste rejoindre ce serment ensuite lui va me donner un os du retour donc heureusement qu'il en donne un d'ailleurs puisque sinon il n'a pas vu qu'il n'y a pas de feu de camp encore pour le moment ici on pourra pas on n'aurait pas pu revenir en arrière vu qu'il n'y a aucun autre moyen sauf si on utilise la marque sombre mais bon vous doutez bien que c'est con d'utiliser sa marque sombre vu que ça nous fait perdre tous nous toutes nos âmes ça fait comme un os du retour sauf qu'on perd absolument tout et vu que là j'approche des vingt mille envoyez je suis à 19 mille six cent quarante-deux bah c'est cool on va tiens je vais juste offrir un vertèbre il en faut 30 au total pour le mettre ce serment à fond on a un cadeau qu'on en donne 10 on a un katana et qu'on en donne 30 on a une une pyro donc bah écoutez là hop ça c'est bon on va juste retourner bas à lille cheveux mettre la hacha plus 3 donner l'os de loretta gréna acheter de la clé à 20 mille je vais utiliser des âmes là pour pouvoir avoir à 20 mille et acheter la clé ensuite j'arrêterai stream là et je reprendrai sûrement demain attendez je vais juste vous mettre dans le chat dans le canal je vais vous mettre un lien vers ma chaîne pour ceux qui viennent d'arriver sur le stream ou qui qui ont raté la première partie ainsi vous voulez voir la première partie j'y aura la rediff donc déjà de cette partie là c'est la seconde mais à vers ma chaîne en commentaire et donc là on va pas on va faire ce que je vous ai dit donc l'os de loretta on a dit l'arme à plus 3 et ah oui et la clé à 20 mille utiliser sélection à la up oh mais quel coup j'ai pas acheté le bon truc voilà c'est ça heureusement c'était pas un truc trop cher ça coûtait que 2000 ça m'a pas attendait d'ailleurs il va me falloir aussi des âmes pour augmenter mon arme parce que le forgeron il travaille pas pour la gloire il faut bien le payer où est la hache elle est là à quoi que non je fais je vais plutôt augmenter l'épée longue je pense ouais je vais vu qu'avec 6 je peux mettre l'épée ouais je voulais jouer avec l'épée longue voilà on va la mettre à plus 2 on va la mettre aussi en feu voilà et on va se l'équiper plus je la mettra plus 3 beaucoup plus tard j'aurais pu le faire avec l'âge mais vu que l'âge ça me fait chier de la devoir la tenir à deux mains à chaque fois autant le faire avec l'épée longue et puis en plus de ça c'est une arme j'aime bien donc là ça c'est fait on va juste aller donner l'os à gréna voilà de nez l'os de loretta voilà on va lui on va lui parler à l'infini voilà là il va nous dire disons que le l'anneau à la c'est un gage de gratitude et et qu'est ce qui reste à acheter ben normalement rien on va juste prendre plein de kunaï et voilà bah écoutez merci encore à vous d'être passé sur le stream attendez je vais juste voir ce qu'il ya eu un commentaire là entre temps non il n'y en a pas eu et bah écoutez passer une bonne soirée et je vous dis peut-être à demain pour la suite sûrement en journée je streamerai demain et ben voilà c'est tout allez salut